Ce moment particulier, ce moment opportun, se situe juste après la réponse, qui est encore d'actualité, à la pandémie de Covid. On a vu comment s'est exprimée la solidarité européenne à travers la réponse à cette crise sanitaire, à travers le déploiement d'un plan de relance qui lui-même, je voulais le souligner, est conditionné au respect de l'État de droit. Pour le CESE, c'est une composante extrêmement importante. D'autres mécanismes sont survenus. C'est le pacte vert, le fameux New Green Deal, dont on attend les aboutissements dans les années à venir. 2022, c'est pour le CESE et pour nombre de nos concitoyennes et concitoyens, l'année d'un agenda européen particulier. Au CESE se tiendra la conférence sur l'avenir de l'Europe. La présidence française de l'Union européenne va débuter en janvier 2022, donc il s'agit de moments opportuns pour relancer ce projet européen. Il s'agit également de mettre en œuvre le maître mot de cette relance européenne, de ce projet tel qu'il pourrait être incarné, c'est l'autonomie stratégique dans différents secteurs, alimentaires, santé, composantes électroniques, etc. ou semi-conducteurs. Enfin, la relance, c'est aussi la relance de ce que l'Europe signifie en termes de valeurs fondamentales. C'est quelque chose auquel le CESE est extrêmement attaché. On ne sépare pas un projet des valeurs essentielles fondatrices de l'Union européenne. L'Europe est née d'un projet politique tel que voulu par Jean Monnet, assurer la paix sur le continent européen qui a été traversé par des guerres mondiales atroces. Très vite s'est imposée l'idée d'y ajouter un volet économique, c'était la communauté européenne du charbon et de l'acier. Pourquoi l'économie ? Parce que des peuples qui commercent entre eux sont des peuples qui se connaissent mieux, qui s'apprécient et la rupture de leur relation serait préjudiciable à chacun d'entre eux. Cet objectif a été atteint. C'est, même si on l'a oublié parfois, la liberté de circulation des biens et des personnes. C'est le fait que nous ayons une monnaie européenne, commune. C'est le fait que les étudiants peuvent apprendre dans chacun des pays européens. Mais ce modèle, aujourd'hui, il a une limite. A la fois parce que les citoyennes et les citoyens ont le sentiment que cette Europe est un peu technocratique, un peu loin de chacune et de chacun d'entre eux. D'où l'idée est d'y ajouter un volet social et un volet environnemental. Un volet social parce qu'être européen, c'est appartenir à une culture commune qui est fondée sur l'épanouissement des individus et des personnalités. Et appartenir à l'Europe, c'est aussi appartenir à une entité, à un continent, qui a des objectifs très forts en matière de respect de l'environnement. L'exemple récent de l'emprunt de 750 milliards d'euros montre à la fois une solidarité européenne et en même temps des engagements qui sont fléchés, notamment, vers le respect de la planète. Il s'agit aujourd'hui d'affirmer davantage encore ce projet européen. Nous aurons ici au CESE plusieurs messages à faire passer auprès des citoyennes et citoyens qui vont se présenter lors de cette conférence sur l'avenir de l'Europe, qui est une première en termes de participation citoyenne, qui a concerné en France toutes les régions et en Europe tous les pays membres de l'Union européenne. L'enjeu essentiel, c'est quand même de faire connaître les réalisations actuelles existantes de l'Union européenne et ce qui reste à venir en termes d'ambition. La deuxième chose, c'est peut-être de donner une image un peu différente de ce qu'est l'Union européenne. Elle a une image technocratique, guidée par des normes et des standards. Le souhait, c'est quand même qu'elle devienne un instrument plus géopolitique, au sens plein du terme, avec toute la diplomatie qu'on peut attacher à ce terme au moment où des bouleversements profonds surgissent là et ça et là autour de nous. Il faut également avoir l'ambition, probablement, et c'est un enjeu, de faire comprendre ce que signifie le terme d'autonomie stratégique. L'Europe a souvent un langage peu compréhensible pour le grand public. L'autonomie stratégique, c'est donc cette vision que souhaite porter l'Union européenne et qu'on tentera d'expliquer en interagissant, évidemment, avec les questions de ces citoyennes et citoyens présents lors de la conférence. Il y a aussi un récit qui est à peut-être rappeler, réactualiser, en fonction de l'image un peu vétuste de l'Union européenne et de ce que, notamment, la jeunesse peut porter en termes d'ambition à venir. Les réflexions qui nous portent tournent au tour également de ce que agilité signifie pour l'Union européenne. Agilité, pour faire face aux crises, on a fait preuve d'une certaine agilité concernant la crise sanitaire, resteront probablement d'autres crises sanitaires, des crises sociales, des crises environnementales. C'est toute cette agilité qui va être importante de partager et de faire comprendre au public qui fréquentera cette conférence. L'enjeu de cette conférence, c'est également, avec des individus qui viendront de toutes les régions de France et d'Europe, de faire passer une attractivité européenne en termes de récits, un récit ambitieux, pour démontrer que les avancées se feront dans un sens social, des avancées sociales, des avancées environnementales et des avancées économiques également. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501